bonjour mes très chers abonnés aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle recette et je vais vous proposer un plat tout en un vous êtes très très nombreux à me demander en fait des plats où l'on utilise tous les étages de Théramix et cette fois ci c'est le cas je vous propose entrez plat dessert en une seule cuisson oui en une seule cuisson vous l'avez bien compris donc on va réaliser une soupe de courge à la carotte et au cumin une papillote de poulet à crème et à la moutarde également des petites papillotes de fruits pommes au caramel voilà c'est une recette cookie doux je n'ai rien inventé je vais juste vous donner des petites explications des trucs et astuces pour vous permettre de la réaliser chez vous c'est également une recette qui est réalisable quel que soit le modèle de Théramix que vous possédez donc allez-y n'hésitez pas aucune limite donc voilà je commence donc à lancer ma recette et donc on va commencer au départ par la réalisation des papillotes pour cela il me faut du papier de cuisson comme ceci voilà il nous faut donc quatre petits morceaux de papier de cuisson qui vont nous servir à réaliser nos papillotes de fruits tout simplement donc j'ai déjà des quartiers de pommes qui sont coupés on me demande donc de répartir huit petits quartiers de pommes dans chaque papier de cuisson que je vais directement poser sur mon plateau puisqu'ils vont cuire sur mon plateau d'accord j'aurai quatre petites papillotes sur ce plateau vous avez bien compris la recette sera pour quatre donc tout simplement pour vous donner une petite quantité j'ai épluché quatre pommes coupées en quartiers tout simplement et je le répartis pour quatre papillotes de fruits aussi simple que ça on me demande d'ajouter 50 g de sucre dans le Théramix donc j'ai déjà pesé je vous montre une astuce pensez à peser votre sucre directement dans votre gobelet doser ça vous évitera en fait les petits accidents surtout si vous avez des grands récipients comme moi vous pouvez verser juste la quantité nécessaire et toujours attraper le coup au cas où si vous avez eu la main plus lourde je rajoute quatre bâtonnets au caramel je vous laisse deviner j'intègre bien le gobelet doser sur mon couvercle attention c'est parti pour 10 secondes intenses j'ai donc réalisé à l'instant un sucre au caramel regardez vous le découvrez niveau aromatique je vous laisse deviner comme c'est fantastique et là tout simplement je vais prendre une cuillère et je vais répartir le sucre au caramel sur l'ensemble de mes quartiers de pommes avant de refermer ma papillote et de les disposer sur mon plateau vapeur je vous montre le pliage pour la papillote peut-être donc le mieux vous repliez un tiers de votre papier sur les fruits je rabats les bords de chaque côté et là la grande partie de mon film je replie sur le dessus et j'englobe le tout voilà après chacune sa technique l'essentiel c'est que vous puissiez conserver le jus que le fruit va tirer lors de la cuisson dans votre papillote et qui va s'élanger avec notre sucre au caramel voilà mon plateau avec mes quatre papillotes est prêt maintenant sans nettoyer mon bol bien sûr je continue l'étape puisqu'on va encore faire une pâte à crumble que je vais faire dorer au four le temps de ma multi cuisson et que je vais également pouvoir saupoudrer à la sortie de cuisson sur mes papillotes donc je ne rince pas mon bol il ya encore du sucre au caramel mais ça ça ne fera que aromatiser de façon très sympathique le crumble je préchauffe mon four à 180 degrés en chaleur tournante et je continue on rajoute 80 grammes de farine je rajoute du sucre du beurre demi sel bien sûr je ferme mon couvert voilà donc la pâte à crumble a juste été mélangé pendant dix secondes je vais maintenant bien racler mon bol tout simplement pour récupérer l'ensemble du sucre au caramel pour que ça puisse encore plus caraméliser ma pâte que je vais tout simplement disposer sur mon lèche vite recouvert d'une feuille en téflon voilà mon crumble est répartie je vais donc l'enfourner maintenant pour une dizaine de minutes entre 10 12 minutes il faut surveiller quelle que soit donc la qualité de votre pot alors bien entendu je vais donc je viens de laver mon bol et nous allons donc poursuivre la recette donc là on va passer à la seconde astuce je vous parlais d'une papillote géante et oui je vais utiliser mon varoma comme une papillote géante pour y cuire mes aiguillettes de poulet à la crème avec les nœuds vous explique on va cuire notre soupe de courge dans le bol inox on va utiliser notre varoma en papillote géante et je vais après poser mon plateau pour les papillotes de fruits voilà comment optimiser au maximum son terme pour transformer mon varoma en papillote géante il y a deux astuces tout d'abord au fond de votre varoma vous déposez le fouet comme ceci tout simplement avant d'y mettre votre feuille de papier cuisson pourquoi puisque le poulet quand il va cuire il risque de coaguler et de ce fait d'obstruer l'ensemble des petits trous présents au fond de notre varoma où la vapeur va pouvoir passer et répartir la cuisson donc pour éviter cela on vous conseille d'y apposer votre fouet vous posez après une feuille de papier cuisson vous avez vu la mienne elle a pris la forme du varoma comment j'ai fait alors je vous rassure j'ai du papier cuisson comme vous en rouleau seulement vous ouvrez la feuille à la dimension qui vous faut vous la mettez en boule vous allez la mouiller sous l'eau et après vous l'étaler sur les parois de votre varoma ce qui vous permet qu'au séchage ça vous donne à peu près cette forme là je la repositionne donc dans mon varoma et maintenant je vais apposer l'ensemble des ingrédients dans ma papillote géante et en même temps vous allez vous dire mais attends je fais une soupe je fais une papillote de poulet et une papillote de fruits tout en un mais les odeurs et ben je vous rassure le papier cuisson va stopper les odeurs mais ne va pas stopper la répartition de la vapeur ce qui nous permet d'avoir une cuisson optimum et pas d'échange de saveurs on est au top donc on nous demande de rajouter les aiguillettes de poulet que j'ai tout simplement découpées en format boucher une petite astuce maison aussi j'ai réparti une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne la moutarde à grain pour donner une saveur supplémentaire à mon poulet donc je verse le tout dans mon varoma à savoir que moi j'ai 450 g de poulet je répartis le tout on peut rajouter également les champignons alors à savoir que nous on consomme très peu de champignons donc pour faire plaisir à tout le monde je les ai retirés donc libre à vous d'en mettre ou non croyez bien que ce n'est pas bloquant pensez bien à saler poivrer votre poulet je vais également rajouter mes gnocchi puis on nous demande d'assaisonner la sauce je vous disais c'est une sauce crème moutarde donc moi j'ai utilisé mon pot de moutarde dans lequel j'ai directement mis ma crème pour l'utiliser comme un shaker donc je vais tout simplement verser donc la totalité sur mon varoma on est bien d'accord qu'à la cuisson la crème va devenir plus liquide donc maintenant que je viens de verser l'ensemble donc de ma crème et de ma moutarde je vais refermer ma papillote comme ceci voilà donc ça reste bien fermé j'ai encore au moins 5 cm d'épaisseur donc je peux tranquillement poser mon plateau avec mes papillotes de fruits mon varoma est donc prêt je n'ai plus qu'à préparer la base de mon velouté qui va donner la vapeur pour répartir la cuisson sur l'ensemble des étages alors jusque là c'est facile et ça nous remplace trois casseroles entre les plats et dessert tout en un en une demi heure de cuisson moi je vous dis franchement c'est un jeu d'enfant optimisé au maximum c'est une recette de saison donc voilà mes carottes et mon rôtier ont déjà prédécoupé donc on nous demande 300 g de courge butternut donc vous voyez moi j'ai mis du potimarron c'est ce que j'ai ça ne changera pas grand chose et 300 g de carottes donc il nous faut 600 g de légumes on insère le couvercle et le doublé 2h puisqu'on va hacher pendant 5 secondes juste pour faire retomber la matière regardez c'est pas beau cette belle couleur c'est automne ça reste coloré on continue on nous demande un bouillon de légumes donc je vous rappelle la petite recette de bouillon de légumes se retrouve un peu plus bas sur ma chaîne youtube n'hésitez pas faites là vous êtes tranquille pour tout l'hiver donc moi je suis très généreuse je vais mettre une très grosse cuillère parce que je n'ai pas d'autres selles on nous demande donc de rajouter 800 g d'eau et également une cuillère de cumin en poudre on nous demande maintenant de poser notre varoma donc je vous rappelle notre papillote géante de poulet à la crème moutarde gnocchi et champignons si l'on souhaite et notre plateau avec nos papillotes de fruits pommes sucre caramel bien entendu n'oubliez pas de mettre votre couvercle impérativement pour terminer le circuit vapeur là on va partir pour 15 minutes de cuisson donc à savoir qu'on aborde en grande quantité de légumes dans votre bol donc il y a un certain temps qui va être nécessaire à la chauffe au bout de ces 15 minutes de cuisson on va juste vérifier notre papillote de poulet et également donner un petit coup de mélange pour pouvoir mieux répartir la cuisson et on repart pour un quart d'heure de cuisson donc on est sur une demi-heure et après il ne restera plus qu'à mixer notre belouté et on pourra passer à table et pendant ce temps je retourne à mon four sortir ma pâte à crumble qui est prête au niveau de l'odeur je le sens voilà notre demi-heure de cuisson vient de se terminer donc je vais découvrir avec vous le résultat de nos papillotes donc pensez bien toujours à utiliser votre couvercle pour poser sous le dessous du varoma puisque la vapeur va retomber et je vais également regarder l'état de la cuisson de mon poulet et bah c'est plutôt magique humm une superbe odeur les gnocchis sont fondants à souhait top et bah il nous reste plus qu'une étape c'est mixer la soupe je vous fais une jolie présentation je vous mets une petite photo en commentaire de la vidéo et puis moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas liker la vidéo et surtout partager parce que bien sûr avec cette période de confinement je compte sur vous aussi pour parler de moi autour de vous n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos je suis à votre écoute voilà j'espère vous avoir fait partager un petit moment agréable une petite bulle de bonheur un moment humain un échange pendant votre confinement voilà bah écoutez je pense bien à vous prenez soin de vous je reste à votre disposition et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo allez ciao ciao